C'est dans ce bâtiment d'un quartier périphérique de Besançon que l'équipe Groupama FDJ fait depuis 6 ans, éclore ses jeunes pousses. 12 coureurs de 18 à 20 ans qui évoluent au niveau continental, la 3e division internationale. Une équipe réserve que fréquentait jusqu'en 2022 Leni Martinez, la nouvelle star du cyclisme français. Je pense accélérer mais en bien parce que on n'est pas livré un peu à nous-mêmes en amateur et on est vraiment dans une structure où on ne va pas nous cramer. Et si le grimpeur de 20 ans courtisé par de puissantes équipes étrangères pourrait quitter la Groupama FDJ en fin de saison, c'est en quelque sorte la rançon de la gloire pour son manager Marc Madiot. On a tendance à dire que ce qui est fait à l'étranger est meilleur ou mieux qu'en France. Ce n'est pas vrai ! Qu'il y ait des coureurs qui soient courtisés, ça fait partie du jeu. C'est qu'ils sont bons déjà, c'est qu'on ne s'est pas trompé. C'est le signal qu'on a plutôt réussi quelque chose de bien. Si on avait raté notre truc, on ne viendrait pas essayer de nous prendre des coureurs. Après, pour le coureur, c'est à lui de faire ses choix. Vous aurez le temps de rouler là-bas, avec le matos, de tester, de bien voir avec Max qui sera sur place avec vous. Pour détecter les pépites dès le plus jeune âge, la 7e équipe mondiale a même un programme de suivi des juniors. Axel et Baptiste sont ainsi accompagnés comme des professionnels ou presque, tout en continuant à courir avec leur club, le CC Etup et la C-Byzantine. Ça va être un gros plus de suivi, on est suivi par des entraîneurs, on a tout le staff qui est à notre disposition et donc ça nous met vraiment dans les meilleures conditions pour performer. On peut partir en stage avec la Continentale, on fait des courses avec l'équipe, on découvre plein de choses, on découvre comment marche le monde professionnel. Depuis le début de saison, Groupama FDJ compte 5 victoires professionnelles, toutes acquises par des coureurs formés à Besançon, tous passés par la Conti. Une pépinière de talent, on vous dit.